Re-bonjour, re-bienvenue, re-tout-ça-tout-ça. Donc, j'essaye désespérément de vous montrer du torpilleur qui vaille la peine d'être montré. En fait, je me demande si c'est vraiment la peine que j'insiste, parce que c'est difficile. Ouais, Crésius, l'extraction des mises à jour tendent encore pour dix minutes, je pense. Enfin, on va dire cinq, dix minutes. Je vais faire une partie rapide de destroyer, et puis je vais me faire bolosser en deux secondes, et puis ensuite on joue ensemble, t'inquiète. Je voulais faire un truc à un moment, mais qu'est-ce que je voulais faire donc ? Eh oui, je suis en mode tranquille, gros sac, Thunder, t'inquiète pas, moi je me fatigue pas à jouer à Dark Souls. Oh non, non, ça va. Je ne tiens pas à avoir des cheveux blancs, tout ça, tout ça. Euh... Donc, Wasteland, que tu conseilles vraiment à ceux qui aiment les RPG un peu old school, très RP dans la mécanique Xredsan ? Eh bien, moi, il y a un truc qui m'intrigue. J'ai envie d'y jouer depuis très longtemps, mais voilà, j'ose pas poser mes couilles sur la table. C'est Dwarf Fortress, et j'ai entendu dire qu'il y avait un truc très inspiré de Dwarf Fortress, mais plus accessible au genre humain, qui était sorti. Salut Xenocross One, sois le bienvenu. Ah, tu disais toi, Thunder. Ah ben, je sais pas, hein. Je sais pas, mais moi, en tout cas, je suis en mode total gros sac et je l'assume. Je l'assume totalement. Elle a la pub, quelle pub de Xenocross One ? Xenocross One fait de la pub ? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces notes ? Euh... En tout cas, euh... Je veux dire, voilà, les gens, ils ont... Décidument que ça vient du cœur, que c'est la passion. On a tout à fait le droit de parler d'un peu de ce qu'on veut ici, hein. Je veux dire, c'est hashtag le bordel. Donc, voilà. On est tous des gros sacs. Ah, t'as une pub, Xenocross One. Ouais, ouais, ça arrive, hein. Tu sais, c'est ça le succès. La Twitch monnaie, tout ça. J'ai dit, il faudrait que je teste un de ces jours de foutre des pubs sur Hitbox, parce que sur Hitbox, il y a un bouton pour foutre des pubs, et je suppose que c'est ça qui fait que t'es legit ou pas. Et je serais curieux de voir combien ça rapporte de foutre des pubs. Mais, bon, voilà, euh... C'est difficile. Launcher de 3, le 8 giga, c'est que dommage. Ah, 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 ah. des fois, la machine et coopère pas beaucoup. Malheureusement. Rivage enchanté ! Ah ah, ahah, j'y�� Twitch monnaie. mais clairement clairement bon il va se passer des choses il va se passer des choses donc il ya du 4 en face je vais me faire démonter et vous allez en profiter j'espère faudrait que j'invente enfin vous que je retrouve des stratégies en torpille parce que je suis je sens bien que je suis pas au paix je ne suis totalement pas au paix je suis pas au petit tout ça tout ça je suis pas aux petits oignons bon est-ce qu'en passant du nil à l'autre est ce qu'on pourra faire quelque chose je ne sais pas on ne sait pas on va essayer et c'est donc l'attaqué c'est les torpilles tac c'est cheux taxe et que c'est la paix ok ok la smoke elle est là mais on n'appuie pas dessus histoire de pas être complètement con ce qui nous changera j'avoue que fallout 1 et 2 j'ai bien envie d'y jouer j'ai bien envie d'y jouer ça me ça me parle totalement le poste à peau certains d'entre vous connaissent peut-être mes photos de mes photos de la faction monolithe de stalker que j'avais fait pour la japan expo ça ne nous rajeunit pas et c'était bien la classe j'avoue que je m'étais bien marré je j'aime beaucoup l'esthétique poste à peau et moi qui n'aime pas beaucoup la 6e et 6e telle qu'elle est j'avoue que j'avoue que voilà ça me parle à me parler et si vous avez du temps et de l'argent je ne saurais trop conseiller ou je ne saurais trop vous conseiller comment ça s'appelle la compagnie des glaces mais alors faut vraiment avoir beaucoup de temps et beaucoup d'argent je vous préviens bon alors où sont les torpilles les torpilles sont là les torpilles sont présentes ok un tube là oh putain oh putain oh putain oh putain merde merde ww up tout va bien tout va bien on va faire style c'est exactement ce que je voulais faire bordel oh là là bon ok je vais tellement me faire bolosser putain je suis trop loin je suis obligé de me concentrer sur celui-là je vais peut-être pouvoir avoir celui-là quand même oh putain yes bon bah voilà ah mais merde il est pas mort le con voilà quand même un bordel voilà voilà je m'en fous j'ai fait mon taf enfin donc je t'avais dit que ça n'allait pas durer longtemps destroyer je suis pas encore c'est moi qui me fait destroyer plus tôt il va falloir que je bosse un petit peu ça sur ça lui peut être de redelle tout le jeu et je crois que c'est un peu ce qui se passe et je sais plus qu'on me dit depuis combien de temps tu n'as pas joué je crois que t'as dit que c'était plus plusieurs mois ça arrive que ils refondent tout et puis on recommence au début quoi je veux que ce soit De la montée mirifique, de la montée fabuleuse de mon 3, histoire que je vois si je ne pourrais pas passer au 4 de ces jours. Oulala, oh, il y a des gens qui parlent de type Yakey ici. Ah là là. Ah bah, Crésius, en plus, sans compter qu'après, il va falloir extraire les 100% une fois qu'ils seront atteints. On compte en dire qu'on n'est pas arrivés. On n'est pas arrivés. T'es-tu pas arrivés ? Ah putain, excusez-moi. Mes excuses à Catholise qui est allé se coucher, je crois. Parce que, voilà. Merde, merde, je suis en cuirassé. Oulala, calmons-nous. On est en cuirassé, donc on va rester un petit peu en arrière, tranquillement. Et on va laisser faire les gens. Est-ce que je peux cliquer quelque part ? Est-ce que je peux cliquer sur genre, on va essayer d'aller là ? Non, ça ne marche pas. Ça marche dans World of Tanks, mais ça n'a pas l'air de marcher dans celui-là, je ne sais pas pourquoi. Ça serait sans doute trop simple. Je crois que c'est ça le problème, effectivement. Ah ! Alors, attention. Alors, portée de détectabilité voie maritime, voie aérienne, portée de tir de batterie secondaire. Merde, merde, merde. Tire de cadres à tir aérien, portée de tir de la batterie en scala. Transparence de l'eau, oui, Joseph. Marquer les dernières... Merde, 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 oui, oui, ma putain. Ah, mais... Oui, marqueur des dernières positions connues, ça, ça me convient. Tac, voilà. Voilà, ça, 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 c'est les vraies choses. Les vraies choses, ce vrai passe. Merci pour le follow Xenocross One. Ah, encore quelqu'un qui, je pensais, me suivait depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Euh, je ne vous mets pas la pression du tout. Alors, est-ce que ça va le toucher ? Bim ! Ah, putain, juste à côté. Ah, je suis salé, je suis salé, je suis salé. Bon. Putain, et je crois que je n'ai pas commencé ma manœuvre d'évitement assez tôt. Et je crois que je vais me faire bolosser collectivement. Allez, putain. On évite, on évite. Putain, écran noir. Écran noir, qu'est-ce qui me parle d'écran noir ? What the fuck ? Il est beau l'écran noir, j'ai changé de scène. Ah, bah oui, mais forcément. Euh, pioup, pioup. Excusez. C'est les aléas. Ah, putain, les aléas du fucking direct. Ah, j'ai été complètement, complètement déstabilisé par le follow de Xeno. Ah, putain, merde. J'ai envie de dire, putain de Xeno, on va tous les exterminer. Mais on restera poli pour cette fois. Alors, est-ce que lui, je peux lui calmer, lui calmer bien sa gueule. Bon, allez, on repart en avant cette fois-ci. Tac, 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 tac. On repart en avant, on repart en avant. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que je peux continuer à lui calmer son fillon ? Évidemment, les tirs mettant du temps à arriver. Ouh, j'ai échappé à une salve de manière assez artistique. Quoi, j'ai encore touché quelque chose. Ah, mais oui, mais les mecs. Putain, bon, c'est pas grave. Et quelque part, ils viennent à mon secours. Je ne vais pas non plus me plaindre. Mais je me plains quand même, parce que voilà. Et puis, les adversaires qui ne veulent pas se laisser mourir, j'avoue que voilà. Ils voulaient bien être coopératifs 5 minutes. Le monde irait mieux. Oui, mais t'inquiète pas. Ah, putain, mais encore une île. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a trop d'île dans votre truc, les mecs. Ah, putain, c'est le bordel, c'est le bordel. Et est-ce qu'on sent la qualité totalement professionnelle ? Allez, allez, allez. On va aligner les batteries de canon, parce qu'évidemment, les cercles jaunes que vous voyez, ce sont les batteries de canon. Quand ils sont bleus, c'est que ça va au bon endroit. Ouh, brou, brou, brou. Allez, allez, allez. Maintenant, on repart dans l'autre sens. On repart totalement dans l'autre sens. Allez, allez, allez. Ouh, j'ai échappé à ça. C'était une bonne chose. Par contre, lui... Mais putain, j'ai encore touché une île. Mais non, je suis en train de tourner, là, bordel. Tourne, saloperie. Tourne et laisse-moi... Laisse-moi shooter ces vilains individus. Il y a des torpilles qui viennent de... Ouh, putain, je les esquivais. Je les esquivais sans même le savoir, tellement je suis un beau gosse. Bon, par contre, il y a un truc qui serait bien, ce serait qu'on aligne les canons sur ce vilain. Oh, putain, il va vite, l'enfoiré. Je vais tourner et parce qu'il va probablement essayer de me balancer de ses tubes l'enstorpille. What ? C'est quoi ces tirs ratés de merde, là ? Donc on me renvoie immédiatement mes officiers de tirs. Ah, putain, tatatatin ! Tatatatin ! L'esquivais là, l'esquivais présente ! L'esquivre reptilienne, cher à Frank Ropers ! Bon.